Et bien salut à vous tous les amis, c'est Dessan et on se retrouve aujourd'hui sur Planetside pour notre premier tuto ! Et oui, il faut bien commencer par un commencement, il faut bien commencer par une classe, il faut bien commencer par quelque chose. Donc en effet ce gameplay astuce commence aujourd'hui ce soir, ce 16 octobre pour ma part. Je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo que j'aurai fini, le montage et le rendu. Enfin bref, on s'en fout de ça. Tout ce que je voulais vous dire c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre premier gameplay astuce. Alors ça, ça ne sera certainement pas le meilleur, ça c'est sûr et certain puisque ce n'est qu'un commencement. Donc je me fais un petit peu la main et ça va être à vous les amis de me donner un max de commentaires pour me dire ce qu'il faut améliorer, les choses qu'il faut continuer, etc. Donc pour ce premier gameplay astuce, on va faire simple. On va utiliser un peu la classe que tout le monde utilise, on va dire. La classe un petit peu lambda. C'est tout simplement l'assaut lourd, c'est la classe la plus simple à jouer, la plus polyvalente. Donc il vous donne accès à certaines armes qui sont plutôt efficaces, surtout à courte portée, c'est-à-dire surtout en close combat, en combat comme je vous dis dans des biolabs, dans des bases assez reclues, dans des bases assez serrées, où vous allez rencontrer des ennemis assez proches, là il va être plutôt efficace. Pourquoi ? Parce que comme je vous dis, il a une certaine défense et surtout des armes qui font beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts et qui ont énormément de munitions et en plus de ça, qui tirent assez vite. Je vous invite à utiliser au début le EM1, qui est pour moi la mitrailleuse de l'assaut lourd. Pas la mieux, c'est mon avis, mais en tout cas celle que vous avez au début vraiment pour commencer, je pense que c'est la plus sympa. La plus sympa à jouer. Donc nous, on va surtout, surtout, surtout faire une vidéo avec cet EM1. Pourquoi je vous dis qu'il a pas mal de défense ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a une aptitude qui lui permet d'être, qui est plutôt sympa. Tout simplement avec la touche F, qui est la touche par défaut, vous activez son pouvoir, le pouvoir de cette classe qui est tout simplement de se protéger avec un bouclier qui va entourer tout le corps du soldat et qui va permettre tout simplement d'absorber plus de dégâts. Pour commencer, ça peut vous sortir de quelques impasses. Il faut dire ce qu'il y a. Et ensuite, il est surtout, 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 en troisième arme, son outil, c'est quand même un lance-roquette. Alors le lance-roquette que vous avez de base est l'écorcheur. L'écorcheur qui fait énormément de dégâts, puisqu'il fait 1135 de dégâts. C'est pas négligeable, je peux vous dire que vous fraîchiez plus d'un char si vous êtes quelques... On va aller se faire une petite action immédiate. Et oui, ça va nous téléporter directement. C'est une grande question, comment je vais faire, en fait, tout simplement. Allez, let's go. Là, on est en plein milieu du champ de bataille. Je vais me faire déglinguer. C'est vachement intelligent, ça. J'adore ces trucs-là. Voilà. Hop là. Une petite cravouille dès le début. Je pense que je verrais ça plus comme une distinction. Je pense que c'est une petite erreur de vocabulaire, de... Voilà, de... Comment dire ? Une petite erreur de traduction, je pense. Moi, j'aurais peut-être pas dit ça. J'aurais plus dit... J'aurais plus dit en haut terme, c'est-à-dire... Ou pas directive, justement. C'est qui qui me tire dans le dos, là, putain, ces enfoirés ? Sur une base assez étroite. Et je pense qu'on va commencer à se faire attaquer. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Et ce qu'il peut faire, surtout. Alors, ils vont arriver par où, nos très chers ennemis ? Nos ennemis, ils vont arriver par là. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe là-bas. Là, le signe est en train de sniper, là. Ah, j'ai sorti l'écorcheur, merde. Ok. Bon, allez, allons-y. On descend. Parce que vous avez déjà de base des... Des trucs qui font pas mal de dégâts. Hop là, ça, c'est cool. On l'a fait monter. Qui font pas mal de dégâts. Et vous pouvez facilement vous en sortir. Franchement, c'est une classe que je vous conseille pour les débutants. Alors, pour ce qui est, vite fait, un petit peu, On va faire le tour des optiques et les choses qu'on peut monter sur ce petit EM1. Qui est, ma foi, plutôt joli. J'aime bien ce EM1. Il a de la gueule, un peu. Vous avez différentes lunettes. Je vous conseille fortement un petit x2. Qui vous permettra quand même de visiter un peu plus loin. Et puis, il est largement suffisant parce que le EM1 a quand même pas mal de recul. Vous allez voir que ça bouge plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, les amis. Ensuite, une lunette que je vous conseille fortement. Alors là, fortement, mais du niveau fortitude. Non, super fort. C'est tout simplement la lunette LHVN en x1. Pourquoi ? Parce que cette lunette vous permet de voir de nuit. De voir vos ennemis de nuit. Et c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une tuerie, les amis. Parce que vous allez tous les voir en blanc. Et je peux vous dire que ça va vous sauver plusieurs morts. Ça va vous sortir facilement de la merde. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le dis. Par expérience. J'ai pu le tester plusieurs fois. Ça vous sort vraiment du caca. Surtout qu'en face, ils en ont pas forcément. Et bien, ils savent pas que vous êtes là. Du coup, c'est une sacrée surprise pour eux. Et c'est ça qui est cool. Là, on reprend la base. Eh oui, celle où je me suis fait tuer bêtement tout à l'heure. On va commencer à la reprendre. De toute façon, il le faut. On n'a pas le choix. Grenade, hein. Quelque chose qu'il faut absolument, si vous pouvez les mettre sur des raccourcis de souris ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Ça vous sauvera franchement la vie, je vous le dis. Il m'a déglingué mon bouclier. Donc, on parlera aussi après des aptitudes que vous pouvez débloquer sur votre classe, sur votre assaut lourd, en l'occurrence, pour ce gameplay. Avec, grâce à vos accréditations. Il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire. Qui sont plus... Oh putain ! Je me suis fait tuer par quoi, là ? Par une grenade. Bien joué. Merci, Jardox. Ça, c'est cool. Donc, il y a pas mal de choses, pas mal d'aptitudes qu'il faut débloquer grâce aux accréditations. Et je vous conseille fortement. Et ça, je vous montrerai un petit peu les accréditations utiles pour ma part à débloquer. Et celles qui valent plus la peine plutôt que d'autres. parce que, en effet, il y en a qui ne servent pas à grand-chose, sachant que d'autres vous donnent des bonus beaucoup plus élevés. Vas-y. Relève-le, lui. Je le bute. Là, c'est fait. Ah 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 ! Donc, vous voyez quand même que c'est plutôt utile, ce bouclier. Il m'a sauvé... Oh putain ! Il m'a sauvé la vie plusieurs fois du fait que... Bah, dès que je l'active, si je vais me prendre des dégâts, je vais absorber quelques dégâts avant que ça soit mon bouclier, vraiment le bouclier de mon personnage qui va prendre. Donc, ce bouclier supplémentaire est vraiment utile pour la sauvour et je vous le conseille fortement. Et dès que vous allez rentrer en combat, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton F. Si vous avez débloqué des aptitudes qui vous permettent d'avoir un bouclier plus performant et qui dure plus longtemps ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, ça, c'est les aptitudes que je vous montrerai au fur et à mesure des gameplays. Celles que, pour ma part, il faut débloquer et d'autres non. Voilà. Voilà, voilà ! On va arrêter de parler, on va essayer de killer un peu. Mais non, putain ! Ah, ils sont tous loiterés là-bas ! Voilà, ils font exactement comme nous, on leur a fait. Comme eux, ils nous ont fait. On leur fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on les bloque là-bas. Bon, là, c'est pas trop cool parce que je peux pas vous montrer un gameplay de fou sachant que quand il y a des choses comme ça, un lance-roquette que j'affectionne du fait que, franchement, le verrouillage peut en dissuader quelques-uns et peut faire reculer facilement une petite armée de chars ou de chasseurs qui arrivent parce que ça fait toujours un petit peu peur de se faire verrouiller et je pense que vous le savez parce que ça vous est déjà arrivé en char. Et voilà, le fait de se faire verrouiller, vous allez voir que lui, je peux le verrouiller de si loin. Donc, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est quand c'est vert, bon, là, j'ai pas pu vous le montrer parce que c'était pas vert, mais lorsque c'est vert, vous pouvez tout simplement tirer et lui, bien sûr, le voit quand il est verrouillé. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'il va commencer à flipper et il va se dire je vais peut-être me barrer ou activer mon... mon comment... mon anti-verrouillage, c'est-à-dire l'aileur. Et or, c'est une grosse bêtise parce que je n'ai pas encore tiré. Donc, à vous de faire gaffe si vous pouvez voir qu'il a lâché l'aileur. Vous les voyez, c'est un truc qui va exploser tout simplement au cul de l'ESF et si vous voyez qu'il a explosé, tout simplement, attendez que ça devienne vert et là, vous pourrez lui tirer dessus. Il ne pourra pas l'esquiver, votre homécile. Et c'est là que c'est plutôt sympa. Donc là, il est un petit peu trop haut. Je ne peux pas le pécho. Je ne peux pas le choper. C'est enfoiré. Du coup, on va le laisser. Et nous, on va aller de la direction... à la direction opposée parce que là, on était en train de se tromper. Il l'a activé. Eh bien, vous n'êtes pas prêts de le tuer. Parce qu'il a quand même énormément de défense, là, ce lourd. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que c'est un très très bon... très très bonne classe de début et qui est, ma foi, très polyvalente, je trouve et qui va permettre quand même d'apprendre le jeu assez facilement et pas peut-être trop dégoûté de mourir dès le début. Franchement, je vous le dis. Après, vous pouvez très bien gérer la sole léger dès le début du jeu mais c'est quand même assez rare. Bon, je pense que la sole léger est vraiment la classe... ou des classes les plus simples aussi mais la sole lour est vraiment la plus simple. Vraiment, vraiment, vous pouvez vous balader. Vous pouvez prendre plusieurs dégâts. Vous n'allez pas mourir tout de suite. Donc, déjà, vous allez être un petit peu moins découragés. On va essayer d'avancer par là parce que j'ai vu qu'il y avait de l'infanterie trouvée et on peut les déloger assez simplement. Et même qu'il fuit tellement il a peur, tellement il est en train de perdre de la vie et il se dit « Oh my gosh, je vais crever comme une merde ! » Mais moi aussi, si je fais le con. Donc, on va essayer de ne pas trop faire le con. Alors voilà, encore une fois, le M1 est une arme qui a pas mal de recul mais par contre qui a 100 balles dans le chargeur. Donc, les 100 balles dans le chargeur, elles vont vous aider à vous faire 2-3 kills avant de la vider. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal parce que le temps de tuer un mec, enfin, le temps que lui vous tue, vous avez le temps de lui vider un chargeur et d'en tuer même un deuxième si vous pouvez. Vas-y, sors ta tête, toi, vous voyez que là, je viens de vider la moitié d'un chargeur et il m'en reste encore 40. C'est logique, c'est la moitié sachant qu'il y en a 100. Si vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On s'en fout, il n'y a aucun respect. Je vais me faire tuer comme un con. On va attendre que mon bouclier remonte. Allez, remonte, petit bouclier, remonte. Fais-moi un gogol, toi, mon gars. Tu vois bien que je suis en train de tirer et toi, qu'est-ce que tu le fous ? Tu te mets devant moi. Comment je peux faire mon tir de suppression si je ne peux pas ? Tu m'expliques ? Tu m'expliques, Bluth ? Allez, on avance, on avance, on avance. Alors ça, c'est un assaut lourd. En face, il est mort, c'est ça que c'est bon. Lui, c'est un pote. On ne va pas lui tirer dessus. Vous voyez qu'il me reste encore 65 balles. Donc avant de recharger, je peux attendre un petit peu. Allez, on va essayer d'avancer par là. Un assaut lourd peut faire peur. Il ne faut pas l'oublier. Un assaut lourd peut faire très très peur. Surtout quand vous en avez un dans le dos. Ah, il a voulu faire le malin mais t'as cru, je ne savais pas que t'étais là. Petit con, ouais. Là, par contre, ce n'est pas un allié, je crois. Non, ce n'est pas un allié, en effet. C'est un max ennemi. Donc là, je n'ai strictement plus aucune vie. Voilà, c'était bizarre. Je vais vous le montrer de suite. C'est d'acheter tout de suite un petit truc. Moi, je vais crever, ce n'est pas grave. une prise avant. Une prise avant, en fait, qui vous permet de caler votre arme lorsque vous l'avez à l'épaule, c'est-à-dire dans le viseur. Elle va vous permettre, en fait, de mieux caler l'arme et d'avoir le minimum de recul possible. Donc, n'hésitez pas à le prendre, ça. Dès que vous le pouvez. Putain, ils sont juste en face, en fait. Dès que vous le pouvez, n'hésitez pas à les prendre. Donc, c'est vraiment un truc où il ne faut pas hésiter à investir dès que vous avez assez d'accréditation. Je ferai aussi certainement un tuto sur les bases de Plainside 2. comment gagner les points de ressources, etc. Parce que je me suis rendu compte que... Si, ça doit être 2012. Ça doit être 2012. Donc, c'est pour vous dire... Pas de novembre, mais ouais, septembre... Septembre-Octobre 2012. Vous voyez que mon premier tuto date plutôt... Date plutôt, ça se rime. Ça rime. Mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'il faudrait certainement que j'en fasse un nouveau qui me permettra quand même de vous expliquer un peu les nouvelles bases parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, la réapparation des véhicules et plein de choses comme ça. Contrairement... Enfin... Comment ? Voilà, il y a plein de choses qui ont changé depuis la bêta, quoi. Merde. Oh, c'est un allié, ça. Le verrouillage est bien sur cette arme. C'est plutôt utile, comme on avait dit. Mais, 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 attention. Si vous voulez... Si vous voulez... Si vous devez, pardon. Si vous devez décocher assez rapidement... Aïe, par contre, il y a des snipers en face. En fait, ça ne va pas trop rigolo. Si vous devez décocher rapidement une roquette, ce n'est pas vraiment le truc à utiliser. Tout simplement parce qu'il ne peut pas tirer tant que vous n'avez pas verrouillé. Bon, il va falloir qu'on redéfendre cette base parce que du coup, il nous réattaque. Donc, c'est bien. Je vous montre un peu d'attaque, un peu de défense. Je ne dis pas qu'il doit y arriver parce qu'ils ont l'air plutôt nombreux et plutôt efficaces. Donc, une grosse erreur que je suis en train de faire. Surtout à ne pas faire... Putain ! Mais, mon gars, je n'ai pas vu que je t'ai sur la rambarde. Pépère, là. Putain. Je suis en train de faire n'importe quoi. Un truc, il faut savoir. Il ne faut jamais rester immobile dans plein inside. Beaucoup bouger. Les meilleurs joueurs sont des joueurs qui bougent. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une expression du jeu. Vous pouvez le voir leur déchargement. Donc, encore une fois, ce n'est pas moi un petit peu avoir des joueurs pas forcément expérimentés mais des joueurs qui s'y connaissent dans le jeu et qui ont les bons réflexes. Ça peut être sympa, je vous l'avoue. Donc, là, on va essayer de défendre. On va essayer de défendre. Je vais vous montrer un petit peu les prouesses de cette EM1. En tout cas, je l'espère. Donc, là, vous allez voir que de loin, c'est assez compliqué. Parce que, déjà, un Vizor x2, ce n'est pas énorme. Putain, on est en train de se faire déglinguer, là. Un Vizor x2, ce n'est franchement pas énorme. Et pourquoi il... Pourquoi il descend, mon bouclier, mon gars ? Il remonte. Bah oui, mais tu fais chier, mon gars, à te mettre au milieu, là. T'es trop con. Pas tout seul, hein. Il vient d'où, lui ? Surtout si vous êtes en assaut lourd comme là, ce soir. Putain, mais c'est qui qui me tire dans le dos ? Merde, les gars. Protégés, là. On va pas faire de véhicules, aujourd'hui. On va faire que de l'infanterie. Que de l'infanterie, puisque c'est un peu le putain. C'est un peu l'infanterie, donc on fait que de l'infanterie. Où sont nos chers ennemis ? Ils sont par là. Allons-y, on va aller se battre contre du TR. On va leur faire un petit coucou. Moi, j'aurais peut-être pu prendre un... un... comment dire... Ah, c'est un LSD en plus. T'as lu, LSD ? Ça va ou quoi ? Et là, il se dit putain, merde ! Il peut me toucher de là, il peut me toucher de loin. C'est pas bon pour moi. Par contre, si vous pouviez le réparer, ça serait cool. Il n'y a pas d'ingénieur, d'accord ? C'est génial. Ça, c'est du Zerg. On peut le dire. Donc, ne pas hésiter à utiliser vraiment ce truc-là, parce qu'il va vous permettre d'avoir... de faire pas mal de dégâts et surtout... Ah, je crois qu'il m'a grillé. Ça marche. Donc, c'est vraiment un truc à utiliser, l'annulateur, pour ça. C'est pareil. Par contre, je crois qu'ils sont pas forcément chers, mais bon, c'est quelques acrèdes de plus. D'excès des armes, ça peut arriver facilement à 700 ou 1000 acrèdes. Donc, pour arriver à 700 ou 1000 acrèdes, faut en faire du kill, ma gueule. C'est pas forcément évident. Je vous l'accorde. Vous voyez, lui, il fait un peu comme moi, sauf que lui, ça doit être celui des NC. Oh, putain, le SF, qu'on peut tout simplement diriger. Allez, tire. Voilà, ça, c'est le problème. Par contre, s'il est un petit peu con. Donc, une petite astuce qu'on utilisait, nous, à la FRC, sur ses lances roquettes. Vous voyez, il a lâché ses leurs. Sur ses lances roquettes où on peut, où en fait, les missiles sont dirigés, n'hésitez pas. Putain, enfoiré. Oh non ! Bah, il met le temps qu'il sorte son grosse arme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il s'est fait aider par son pote aussi. C'est facile. C'est facile. Je vous le dis, c'est facile. C'est vraiment simple. Pas normal. Un peu dégueulasse, d'ailleurs. Oh là, c'est la guerre de la guerre. Oh là, oui, c'est la guerre. Peut-être pas passer par là, je pense. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Si ! Voilà. Quand vous tirez avec un lance roquette qui vise comme ça, n'hésitez pas à faire une chose. Levez le nez au moment où vous allez tirer. Levez le nez de votre bazooka. En fait, votre roquette va monter un petit peu et va peut-être esquiver deux, trois obstacles sur sa route. Voilà. C'est une petite astuce comme ça qu'on faisait. Je ne sais pas si elle est encore utile parce que c'est vrai qu'avec les mises à jour, des fois, ça fait un peu flinguer les astuces. Mais c'est ce qu'on faisait quand on faisait les... Je ne pourrais plus vous dire le nom de l'escouade qu'on avait créé avec l'AFRC avec ça. Alors lui, je vais le faire chier parce que lui, il nous casse les burnes. Donc je vais lui faire peur déjà. Hop là, je t'ai touché. Donc je lui fais... Ah si, je lui fais quand même pas mal de dégâts. Allez, 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 là, je... Oh, je cliquais sur la souris parfait, élimination de l'AF du foudre. Mais quand même qu'il fait qu'il n'a pas mal de dégâts. On va dire, vous retirez facilement un cinquième de sa vie. Là, c'est pareil, lui, on va le flinguer. Hop là, le normal, qu'est-ce qu'il y a ? Ça représente la photogatitude. Louper, c'est con. Alors voilà, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y en a qui vont se cacher. Un italien, salut à toi l'italien. Il a un petit drapeau. Le fût me casse les couilles. Meurs pas. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, ça réduit les chocs. Alors, oula. Ça réduit les chocs quand vous tombez et que vous activez votre bouclier sur un assaut lourd. Ne l'oubliez pas. C'est une petite astuce aussi. Il y a peut-être petites astuces comme ça qui viennent. Parce que vous le savez déjà. Ça se trouve, des fois, je vous dis des astuces. C'est complètement faux. Je vous dis des grosses conneries. Oh, le max. Allez, je lui ai enlevé pas mal de vies mon gars, tu le finis. Merci, aide à l'élimination. Tu pourrais me rester maintenant. Parce que t'es un mec cool. Ouais. C'est encore Commander Raptus. C'est notre ami. Commander Raptus. Il est cool, Commander Raptus. Il donne de sa personne. C'est ça que c'est bon. Le petit ESF, il est pour WAM. Il est pour WAM. Tu me le laisses. Tu me le laisses. Tu me le laisses. Le ESF, il est pour moi. Allez, en plus, il a lâché son leurre. C'est parfait, mon gueule. Merde, il l'a lâché trop tôt. Et moi, j'ai tiré trop tôt aussi. Putain, il y en a partout, là. Décoration pour ce service. Je ne sais pas lequel. Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est bien. Tac, tac, tac. On revient à la base. De toute façon, je n'ai plus de munitions dans mon lance-roquette, donc ça ne sert à rien. On va revenir. Le annihilateur est mort. Le annihilateur est vide. On a un à travers la fenêtre. Je la loupe. Gros fail. Gameplay as du 2D San. Plein de fails en perspective. On vous explique comment faire pour se tromper. Lui, il est mort. Ok, ce n'est pas normal. Pourquoi il est pris et qu'il n'y a personne ? Groupe de combat 24. Ah, plein de vidéos comme ça. Je prends un level. Il n'y a pas de respect. C'est bon ? Sécurisé. Ok, ça marche. Attendez, attendez. On va faire un petit tour sur le toit parce que je les connais, c'est loulou. Un bonjour. Toi, par contre, tu fais un petit peu trop le maling. Boum. Si, si, je lui fais quand même pas mal de dégâts. Je ne pensais pas que j'allais faire autant de dégâts. Voyez ? Je découvre avec vous des astuces et je découvre avec vous des stats. En fait, c'est ça. Je vous fais découvrir des stats, des astuces, plein de choses comme ça. Mais toi, tu meurs. Quoi ? Le mec, il n'est pas mort mais il ne lui reste que ça de vie, quoi. Ceci est une blague. Ce jeu est une blague des fois, les amis. Tu meurs, enculé. Bien sûr, voilà. Bien sûr, on m'a grillé. Du coup... What ? Bonjour à toi, mon aiming. Ok, ils vont commencer à se ramener. Je ne voulais pas aller au plafond mais mon sparrow va redescendre en bas parce qu'il n'y a pas de respect. Allez, celle-là, elle passe. Oui, celle-là, elle passe. Vous avez vu un peu comment elle est passée ? Sauf qu'elle va servir à rien. Ah si ! Oh, putain, j'en ai tué. Un truc à tester aussi, les amis, je vous l'invite, c'est prendre la grenade à commotion. Comme là, par exemple, elle me serait très, très utile. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ta gueule, tu ne l'as pas vu ou quoi ? Il a fait quoi, lui ? Il ne jouait qu'un arc ou quoi ? Attendez, on va aller le chercher, cet enfoiré. Il a fui, bien sûr. Va le chercher, toi. Tu peux me soigner, s'il te plaît ? Merci. Ok, allez, on récupère le point, là. Putain de merde. Il est où, ce Max ? Le Max, normalement, il était là. Si on peut le flinguer par derrière, ça serait super. Putain, il est derrière. Allez ! Vous avez vu un petit peu ? Pourtant, je me suis pris quelques balles. Je le finis, là. Je le finis, cet enfoiré. Il est à WAM. Tu es à WAM. Oh, putain, j'ai eu l'aide. Attention, c'est le premier gameplay d'astuce. On a le droit de ne pas être positif. On a le droit d'être mauvais, pour l'instant. Hein ? Il faut que je prenne mes marques. Il faut que je reprenne mes marques. Ça fait quelques temps que je n'ai pas joué au jeu. Par contre, on se fait asmater en plein milieu du truc. Ça, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Comment je fais pour traverser du pied ? Waouh ! On les défonce, ceux-là. Ils font trop les malins. Ils font trop les malins. Ils font trop les malins. Ouais, moi, je traverse. J'ai pas de respect. Allez, on récupère ce point. Putain, ils sont en train encore de le reprendre ou on le défend, là ? Je relance ma grenade. Ouais ! Oh, putain, le rebord de la fenêtre, quoi. Deux fois. Deux fail. Deux fail sur trois. C'est un bon ratio, je trouve. Tu restes à ta place. Tu tires sur quoi, là, ma gueule ? Putain, le mec, il était là, quoi, au bord de la fenêtre. Peppère, tranquille. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dont je représente ? Je suis sur le bord de la fenêtre. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Tu m'as rien mis dans la gueule. Toi aussi, tu meurs. Toi aussi, tu meurs. Là, j'arrose. Là, j'arrose. Celui qui monte, il est mort. Laisse-moi en charger, s'il te plaît. Putain, ils sont en train de leur prendre le point, les gars. Je peux en déglinguer certains, surtout dans les escaliers. J'aime les escaliers. Pas de respect dans les escaliers. Les escaliers, on les emmerde. Les escaliers, c'est un problème. On y va. On leur pète la gueule. Allez, on retourne sur le point, même si ce n'est pas dans cette direction. Si, c'est dans cette direction. Allez, allez, sur quatre. Oui, on est passé ! À faire tellement de dégâts, c'est là, les amis. Oui, je le savais ! Il me faudrait une petite grenade à commotion, mais je ne l'ai pas encore, les amis. Je ne l'ai pas débloqué. Pas assez d'accred. Pas assez de puissance, pas assez de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, hop là, ça s'est fait. J'ai 100 balles. Laisse-moi me mettre là. Soigne-moi, Yancel. Merci à toi, Yancel. Et maintenant, je nettoie. Laisse-moi nettoyer. On va nettoyer tout ce bordel. Y'en a qui veulent monter. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, tu l'aimes, ma grosse arme, dans tes fesses ? Hein, petit con. Ça, c'est fait. Allez, protéger le wat, parce que c'est souvent par le toit qu'ils arrivent aussi. Voilà, parce que là, en fait, c'est l'extérieur, donc c'est là qu'ils arrivent, ça, c'est sûr. Parce que c'est par là qu'on se pone. Toi, tu vas t'en manger une, tu vas t'en manger une, tu vas t'en manger une. Oui, tu vas te la manger ! Allez, oui, oui, ma gueule, oui, je l'ai eu. Élimination, on l'a vu de loin, il est tombé comme une merde. Alors que vous, la vidéo ne fait qu'une vingtaine de minutes, c'est pas beau ça, c'est ce qu'on appelle la magie du montage. Allez, vas-y, va le chercher, ma gueule. Bien joué. Excuse-moi, je t'ai tiré dessus, c'est vrai. Je crois qu'on l'a vu, vous l'avez vu comme moi, le char. Ah, se matons-le ! Vas-y, 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 vas-y. Oh, il m'a mis un headshot, ton foiré. Comment peut-on mettre un headshot avec un boulet de canon ? Je m'en fous. Regardez, même pas de dégâts. Je lisse sur les textures. Je suis un mec swag. Qu'est-ce qu'il y a ? Représente la texture buguée. Et alors ? Wow. Ah, je l'ai tué. Oh, bonus de detection, et en plus, il est mort. Aide à l'élimination. Moi, je n'ai pas eu le kill, du coup, mais bon, c'est pas grave. Je suis comme ému, c'est le principal. Hop là, qui perdent les munitions en passant. Merci les ingénieurs, d'ailleurs. Hein ? Tous ceux qui jouent à ingénieur. Ah oui, merci, parce que là, si le mec ne mourait pas, je crois que je faisais une crise en direct. Oh oui, je l'ai eu ! Élimination de menace extrême. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on a de la chance de pouvoir éliminer une menace extrême, c'est cool, ça, quand même, parce que ça fait pas mal d'XP. Mais bon, il faut avoir de la chance, il faut savoir que le mec, il est en menace extrême. je crois qu'il y en a un qui doit être caché par là. Regardez, regardez, on l'entend, on l'entend tirer. Et c'est le cut ! Putain, les amis, ça aurait pu être le cut ! Le cut de l'amour ! Le cut de l'espoir ! Ouais, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Vous pouvez vous foutre de la gueule de ma tête. J'aurais pu faire le cut de l'espoir, les amis. Et je mettais une, deux... Ah, je vais juste enlever son bouclier, putain ! Ça aurait été beau quand même. Dans un gameplay astuce comme ça, bim ! Le petit cut ! Le petit cut normal ! Putain ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, encore une fois, pour me dire ce qui n'est pas bien, les choses à améliorer, les choses qui sont cool, les choses à continuer, les choses à approfondir. Encore une fois, c'est ma première vidéo gameplay astuce sur Planetside 2 et j'ai vraiment envie de faire un truc un peu rodé, un peu sympa. Donc, je vais avoir besoin de vous, de vos commentaires et peut-être au fur et à mesure, réfléchir à changer un petit peu le comment je fais, etc, etc. Bon, en tout cas, je vous aurais montré dans ce gameplay la saut lourd, la saut lourd avec le E-M1, E-M1 avec viseur x2 et, bien sûr, OUS, la petite poignée avant qui permet de mieux tenir la bébête, parce que là, je fais ça, c'est un peu chelou, mais, mieux tenir la bébête ! C'est le saut de l'amour, c'est le saut swag ! Voilà. Donc, les avis sur ce beau saut magnifique, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure, merci à tous encore une fois de me suivre ! Bisous, bisous ! Et je vous dis à bientôt ! Et puis voilà, ça aurait été mon gameplay d'astuce, mon premier ! Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler ! Sur Planetside 2, avec la saut lourd, E-M1, et tout le temps à toi ! Et tout le temps à toi ! C'est marrant ça, et tout le temps à toi ! Et tout le temps à toi ! Allez, bisous, bisous ! Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada